salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble j'ai dernièrement fait une vidéo au sujet de l'état de batterie sur vos mac sur vos iphone sur vos ipads et il fallait impérativement un mac pour utiliser cette application ce petit utilitaire qui s'appelait coco nut batterie suite à beaucoup de demandes j'ai cherché un utilitaire qui pouvait être complètement autonome sans brancher votre iphone et j'en ai trouvé un pour vous puissiez savoir où en êtes vous avec votre batterie et ce logiciel on va le voir tout de suite ensemble dans la suite de la vidéo merci de vous abonner à la chaîne de liker et de partager avec vos amis on va tester sur l'iphone 6 plus et sur l'iphone 10 sans plus attendre on va rentrer dans l'application batterie life je vous l'appelle donc b a 2 t e r y plus loin l i f e ne vous inquiétez pas comme d'habitude je vous mettrai le lien dans la description une fois l'application téléchargée lorsque vous avez la lancer avec ce petit utilitaire vous allez être complètement autonome à partir de votre iphone vous allez pouvoir savoir où vous en êtes avec votre batterie lorsque vous allez lancer donc l'application batterie life batterie life batterie life menu bouton bouton vous allez tomber instantanément sur cette fenêtre qui va vous dire si votre batterie est en état ou pas en plus cerise sur le gâteau elle est accessible via voice over donc on va pitcher gauche droite niveau d'usure en tête actualiser bouton élevé je suis d'ailleurs en train de faire le test sur le même iphone lorsque j'ai présenté la vidéo avec coq au nu de batterie d'ailleurs ici maintenant si vous sentez votre iphone vibrer je viens tout juste de mettre le lien en haut à droite de votre iphone sur la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu de coq au nu de batterie on continue donc la navigation 21% niveau d'usure de la batterie on est donc sur un niveau de batterie usé à 21% le niveau d'usure est très élevé pense à remplacer ta batterie touche ici pour les autonomies estimées et voilà donc on est bien sûr un iphone 6 plus qui a besoin d'un changement de batterie plus que à l'origine on dit que lorsque le taux de 20% est atteint normalement la batterie est à changer d'ailleurs il faut en profiter jusqu'à fin 2018 apple a mis en place un système de changement de batterie il faut vraiment profiter puisque apparemment ils le font très peu cher et ça permet de rallonger la durée de vie de votre iphone achat intégré menu buton cette application pour avoir ce résultat est complètement gratuit mais on peut avoir des achats intégrés pour avoir plus amples renseignements sur notre batterie cet achat intégré débloquera toutes les fonctions pro et désactivera toutes les publicités merci pour votre soutien plus de renseignements sur les problèmes de la batterie alors lorsque vous êtes sur la première page il faut savoir que tout en haut à gauche vous avez un petit bouton menu buton bouton menu qui va vous permettre d'ouvrir un petit tiroir sur le côté gauche de votre iphone niveau d'usure autonomie par exemple on peut avoir la première fenêtre qui est le niveau d'usure l'autonomie si je le valide les autonomies sont basées sur les spécifications d'apple pour ton appareil est ajusté en fonction du niveau de charge et d'usure touche pour plus d'informations temps de conversation 3g 12 heures 52 minutes en navigation 3g 6 heures 26 minutes en navigation lte 6 heures 26 minutes voilà donc là il vous donne les spécificités de l'autonomie de votre iphone par rapport à la charge de votre batterie données brutes les données brutes données brutes charge de la batterie 1564 baroblique 2300 ema 68% capacité 2300 baroblique 2915 ema 79% tension 3,85 v j'ai utilisé donc exactement le même iphone lorsque j'ai fait ma vidéo sur coco nude et ici on peut voir que on n'a pas tout à fait les mêmes résultats que sur coco nude batterie donc pour utiliser ce petit utilitaire en interne direct sur votre iphone je trouve ça vraiment pas trop mal puisque c'est vrai que coco nude batterie on est obligé de posséder un mac ici on le fait en interne sur notre iphone on passe tout de suite avec un iphone 10 à tout de suite pour la suite de la vidéo et pour terminer donc ici on est sur l'iphone 10 on va tout de suite vérifier avec l'application battery live l'état batterie de cet iphone on va rentrer dans le menu niveau d'usure et on va regarder le niveau d'usure niveau d'usure parfait 0% niveau d'usure de la batterie voilà donc heureusement on est sur un des derniers iphone donc tant mieux qu'on a 0 usure pour l'instant de la batterie mais ça risque de changer dans les prochains mois j'espère que cette vidéo vous aura plu battery life n'hésitez pas donc à commenter à tester cette application et à me dire ce que vous pensez de cette application je la trouve pas trop mal un test en interne sans brancher son iphone c'est une des solutions efficaces pour voir si votre batterie est en peine merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne c'est important ça encourage est vraiment ça donne envie de continuer merci à vous et je dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous